Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissona et de son extension. Il y a maintenant plus de 800 personnes qui sont abonnées à cette chaîne et je voudrais tout d'abord vous remercier, ça me fait énormément plaisir que l'audience augmente sur cette chaîne et qu'il y ait de l'intérêt pour les contenus que je vous propose, donc vraiment encore une fois, merci. Merci aussi à toutes les personnes qui postent des messages en commentaire, ce qui me permet de pouvoir améliorer un petit peu la façon dont je vous propose les contenus, mais aussi de mettre en ligne des contenus qui répondent à vos interrogations et vraiment merci beaucoup pour vos interactions. C'est un format qui est complètement différent de celui des réseaux sociaux et de celui des plus traditionnels des forums, donc je trouve que c'est très intéressant et vraiment j'ai bien envie de continuer et ça me donne envie de continuer. Donc du coup on va parler un petit peu planning de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. On va mettre d'abord en pause le grill de la gare pour plusieurs raisons. D'une part parce que j'attends du matériel qui n'est toujours pas arrivé et qui me permet de pouvoir continuer notamment la pose des voies, donc que ce soit les églises isolantes et puis les dernières petites choses dont j'ai besoin pour pouvoir continuer. Il y a aussi le fait que je n'ai pas encore tous les moteurs d'aiguille, donc tout le câblage électrique pour l'instant ne va pas être fait. Ça fera loger de vidéo ultérieure, mais là j'ai bien chauffé la carte bleue donc on va un peu se calmer au niveau des achats d'infrastructures. Par contre j'ai beaucoup de travail à faire, de préparation d'infrastructures à d'autres endroits du réseau. Donc de toute façon voilà j'ai toute la structure de l'hélice nord à consolider, à faire et à préparer pour l'arrivée des différents modules qui vont venir s'insérer dessus, notamment la finir. J'ai l'échangeur de l'hélice nord aussi à faire avec la Transit Line. Donc ça, ça va être fait dans les jours slash semaines qui viennent. Et je voudrais aussi commencer un petit peu à terminer les épisodes notamment sur la digitalisation de la 050 B S 505 et la 150 Z. Et donc du coup ça, ça va être des vidéos qui vont paraître je pense courant de la semaine prochaine parce que j'aimerais bien que ces deux locomotives qui sont actuellement éparpillées face en Pulse reviennent et soient à nouveau opérationnelles et être utilisables sur le réseau. Donc du coup ça va être un peu la priorité. Il va y avoir aussi pas mal de vidéos sur le décor. Alors le décor sur l'hélice sud donc sur la tranchée de l'Escarbie, sur la tranchée de Génaire, sur l'extension parce que je veux continuer le travail sur l'extension. On va aussi faire des vidéos concernant l'aménagement intérieur des voitures, de la CIWL, donc la constitution de convois en unités indéformables et la mise en place de l'éclairage intérieur, etc. On va faire aussi pas mal de travaux sur l'extension parce qu'il y a des bâtiments à continuer, il y a le quai de la gare de Kachendorf à continuer, il y a la voie unique qui a continué, il y a le pont, il y a bien évidemment la ligne Maginot, là je commence à avoir un peu de dock donc ça commence à être intéressant, il y a bien évidemment le ballon de Somniculus à terminer et la gare d'Emilichdorf qui va être un gros chantier de ce trimestre parce que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait du plan de voie et je suis en train de voir si je ne vais pas faire des modifications, c'est à dire déconstruire des choses qui ont été déjà réalisées pour faire une petite modification de ce qu'il y a. J'aurai l'occasion de vous en reparler, pour l'instant c'est sur le feu et ça me démange. Ensuite après il y a bien évidemment des vidéos sur le digital puisqu'il y a toute la série sur le digital qui avait commencé et qui va être continuée. Il y a aussi des workshops patines. Alors là j'ai un petit challenge avec notre ami modéliste PSX qui a fait une patine d'un wagon tombereau et donc je voudrais, comme j'ai des références à peu près identiques à la haussienne, je voudrais vous proposer une autre version de la patine d'un wagon. Ce qui me permettrait de sortir un outil qui a pris la poussière depuis bien trop longtemps, à savoir l'aérographe et en fait l'aérographe c'est un outil que j'aime beaucoup mais c'est un outil qui est très pénible parce que quand on l'utilise, on va avoir plus de temps pour le nettoyer que pour l'utiliser. Donc du coup je suis toujours très réticent à le sortir parce qu'en règle générale, si on n'a qu'un tout petit détail à traiter à l'aérographe, le temps de nettoyage est bien supérieur au temps d'application. Ensuite après il y a deux gros chantiers que je voudrais continuer. J'en ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est un cadeau d'anniversaire de mes 40 ans et maintenant j'en ai 42 depuis hier, donc du coup ça fait deux ans que c'est dans les cartons. Et ce projet là, c'est la rame sur pneu en caisse acier et c'est la 230K Baleine. Donc ça va être des gros projets que j'aimerais réaliser parce que j'aimerais que c'est ce qu'on voit, la 230K et la rame sur pneu qui est un convoi d'ensemble. Soit construit, donc ça va faire l'objet un petit peu de vidéos. Ce sont des matériaux roulants qui ont été faits par la société Est Model et je voudrais un peu rendre hommage à Yves Marli. Voilà, donc ça c'est un projet que je voudrais mettre en route dans ce semestre et donc bien évidemment faire des vidéos concernant ce projet. Voilà, donc plein de vidéos, plein de projets, bien évidemment la construction du réseau qui va continuer, beaucoup de contenu et je vous lance un appel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en message dans la section commentaires, c'est fait pour ça, ça me permet aussi de pouvoir interagir avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes qui suivent la construction du réseau. N'hésitez pas non plus à vous abonner, donc à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties et à nous mettre des petits pouces vers le haut parce que ça permet d'augmenter le référencement de cette chaîne. Moi, j'aimerais militer pour qu'il y ait plus de contenu qui permette d'aider les débutants. Et aussi, je lance un autre appel, faites du modélisme ferroviaire avec vos enfants et vos filles. Il n'y a pas assez de filles qui font du modélisme ferroviaire alors qu'elles ont des vraies compétences et qu'elles peuvent apporter une vision qui est très intéressante. Je pleure quand je vois les statistiques avec le faible participation et audience des filles. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est un hobby qui n'est pas forcément réservé pour les garçons et les hommes. Donc, voilà, faites participer vos filles quand vous faites du modélisme et apprenez-leur à faire du modélisme. C'est bien, voilà. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Et encore une fois, merci, merci du fond de cœur de suivre la construction du réseau de Wissanheim.